Dans l'abri caverne, je me jette vers toi et il me semble aussi que tu te jettes vers moi. Une force part de nous qui est un feu solide qui nous soude. Et puis il y a aussi une contradiction qui fait que nous ne pouvons nous apercevoir. En face de moi, la paroi de craie s'effrite. Il y a des cassures, de longues traces d'oublies, traces lisses et qui semblent être faites dans de la stéréine. Des coins de cassures sont arrachés par le passage des types de ma pièce. Moi j'ai ce soir une âme qui s'est crusée et qui est vide. On dirait qu'on y tombe sans cesse et sans trouver le fond. Qu'il n'y a rien pour se raccrocher. Ce qui y tombe et qui y vit, c'est une sorte d'être là qui me font mal et qui viennent de jeunes suyaux. Ouais, je crois qu'ils viennent de la vie, d'une sorte de vie qu'il y a dans l'avenir, dans l'avenir brut qu'on n'a pas pu encore cultiver ou élever ou humaniser. Pour ce grand vie de mon âme, il manque de soleil, il manque ce qui éclaire, c'est aujourd'hui et ce soir et non toujours. Heureusement que ce n'est que ce soir. Les autres jours, je me rattache à toi. Les autres jours, je me console de la solitude et de toutes les horreurs en imaginant ta beauté pour l'élever au-dessus de l'univers extasié. Puis je pense que je l'imagine en vain. Je ne la connais par aucun sens, ni même par les mots. Et mon goût de la beauté est-il donc aussi vain ? Existes-tu, mon amour, ou n'es-tu qu'une entité que j'ai créée sans le vouloir, pour peupler la solitude ? Es-tu une de ces déesses comme celles que les Grecs avaient douées pour moi à s'ennuyer ? Je t'adore, ma déesse exquisme, si tu n'es que dans mon imagination. Je t'adore, ma déesse exquisme, si tu n'es que dans mon imagination.